Salut les tricoteuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de tricot où je vais vous montrer comment on réalise des torsades. Je viens de m'y mettre aujourd'hui même, j'ai décidé d'enfin essayer car c'est vrai qu'on m'a toujours dit que c'était simple à faire mais je n'avais jamais osé essayer et en effet ça n'est pas si compliqué que ça, en tous les cas pour l'instant je fais des torsades toutes simples sur quatre mailles et c'est vrai que ce n'est pas très difficile. Donc je vais vous montrer mes toutes premières torsades, vous pouvez voir ici, là, 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 voilà car je suis en train de faire un bonnet pour ma grande et comme je voulais un rendu qui soit original et qui en même temps met en valeur le dégradé de la laine, je me suis dit que j'allais tenter des torsades, donc voilà. Alors, pour réaliser ces torsades, il vous faut un nombre de mailles paire, donc moi, comme c'est un bonnet, j'ai mis 112 mailles mais c'est parce que, voilà, je fais je fais des torsades sur tout le tour du bonnet, maintenant si vous voulez simplement essayer d'en faire une, il va vous falloir donc 4 mailles normales de chaque côté, plus 4 mailles au milieu, ce qui vous fait un total de 12 mailles, donc vous pouvez, pour simplement essayer, monter 12 mailles sur des aiguilles, voilà. Et je vais tout de suite vous montrer comment procéder. Donc, comme vous pouvez le voir, je me trouve au dos de mon jersey, car oui, les torsades se font sur du jersey. Donc, j'ai commencé par tricoter un rang tout à l'endroit normalement, mon premier rang de jersey, et j'ai attaqué le croisement des torsades au dos, donc lorsque je me suis trouvée du côté envers de mon jersey. Pour faire les torsades, il vous faudra une troisième aiguille. Moi, j'ai pris un arrête maille comme ceci, pour faire mes torsades, et je vais tout de suite vous montrer comment procéder. Nous tricotons les quatre premières mailles normalement. Voilà. Ensuite, nous prenons notre aiguille auxiliaire, et nous y faisons glisser deux mailles, car c'est une petite torsade sur quatre mailles que je fais. Donc, j'ai fait glisser mes deux mailles, et moi, je trouve ça pratique, je peux fermer mon arrête maille et laisser comme ceci. Je reprends bien mon fil que je fais passer entre mon arrête maille et mes deux aiguilles. Voilà. Et là, je tricote les deux mailles suivantes normalement, une et deux. Là, je vais, avec précaution, ouvrir mon arrête maille, comme ceci, et tricoter les deux mailles qui se trouvent dessus. Une et deux. Je vais vous remontrer comment procéder sur ma torsade suivante, puisque j'en ai plusieurs sur mon bonnet. Je tricote mes quatre mailles suivantes normalement, puisque j'ai mis quatre mailles d'écart entre chacune de mes torsades. J'arrive au niveau de ma torsade, je reprends deux mailles sur mon aiguille auxiliaire, comme ceci, je tricote normalement les deux suivantes. Puis, avec précaution, je reprends celles que j'ai laissées en attente pour les tricoter. Voilà. Et je fais ainsi à chaque fois. Alors, pour créer le dessin de ma torsade, je ne fais des croisements de cette manière que tous les trois rangs, pour ma part. Donc, c'est à dire qu'après ce rang où j'aurai croisé ma torsade, je tricoterai normalement pendant trois rangs, avant de refaire des croisements. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501